Bonjour frères et soeurs, comment allez-vous ? Là, je viens de me réveiller et Dieu me pose à vous parler de quelque chose. La question c'est comment connaître une bonne femme ou bien la femme qu'il vous faut ? Autrement dit, la femme idéale. Mes frères et soeurs, vous savez déjà, nul n'est pas fait sur cette terre. Nous tous, on apprend à être bons. Mais ceux qui font des efforts pour se vanger du bon côté, de tout leur cœur, de toutes les âmes et de tout leur esprit, ces gens-là sont encouragés. Ça veut dire qu'en ce moment-là, toutes les personnes qui vont faire ces efforts, ces personnes pourraient être des bonnes personnes avec un peu mâché. C'est-à-dire, ce sont les gens qui veulent voler, les gens qui veulent le changement, les gens qui veulent aller de l'avant et qui cherchent à voir Dieu. Une telle personne, quand vous mâchez avec ces personnes, ça a des effets. Vous avez l'impression que vous vous construisez et que vous vous promuez. C'est la même chose avec cette histoire des femmes. Oui, la femme idéale, la femme qu'il vous faut. Vous savez déjà que sur la terre ici, là où nous sommes venus, nous traversons les difficultés et nous évoluons par échelons. C'est comme si nous étions sur une échelle, nous allons monter d'une échelle à une autre jusqu'à atteindre le sommet. Là, vous voyez. Et quand vous arrivez au niveau où vous devez vous lier à une femme, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous savez deux et tous les deux, vous devez vous soutenir jusqu'à monter l'échelle. Si vous avez tombé sur une bonne femme, vous allez sentir qu'elle est d'une grande aide pour vous. Elle vous est à avancer rapidement. En fait, elle vous est à avancer plus vite que lorsque vous étiez seul. Ce sont juste des signes, juste des constats. On va dire même des bilans qui vont vous amener à savoir si la personne avec vous êtes là, c'est vraiment une bonne personne ou pas. Est-ce que vous comprenez ? Dans le cas contexte, si c'est une mauvaise femme, elle va chercher à vous faire descendre. Elle va chercher à vous faire passer de ce niveau où vous étiez à un niveau plus bas, et même plus bas que ça, jusqu'à ce que vous disparaissez même. Ça, ce sont les effets des mauvaises femmes. Elles produisent de mauvais fruits. Ce ne sont pas des personnes idéales. Ce n'est pas possible. Non. Ça ne peut pas être possible. Et quand vous avez essayé d'être personne dans votre vie, vous allez vous remarquer que vous êtes là. Toujours l'agence sort. Toujours l'agence sort. Ça ne rentre pas parce qu'elle ne peut pas créer des idées. Elle ne veut pas vous soutenir. Elle n'est que là pour avaler ses mains. Mais elle ne peut pas produire. Pas parce qu'elle ne veut pas. Elle refuse de produire, mais c'est parce qu'elle a un mauvais esprit. Il faut prier pour elle, pour sa délivrance. Et là encore, si elle veut vraiment que vous priez pour elle, pour qu'on puisse la délivrer, chasser le mauvais esprit, puisque vous l'aimez déjà, c'est difficile pour ces femmes d'accepter. Mais moi, je prie que tu ne tombes pas sur de telle personne. Oui, ne tombes pas sur de telle personne, mon frère. Ne tombes pas sur de telle personne. Je prie que Dieu te fasse la grâce de tomber sur des gens qui vont t'aider à avancer dans ta vie. Ça, ce n'est pas une histoire de l'argent, non. Ce n'est pas une histoire de l'argent. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement une histoire d'esprit et de bon esprit. Si elle a le Saint-Esprit et qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie et qu'elle sait où elle veut que vous allez ensemble, vraiment, tu vas sentir qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne va pas se permettre de faire. Ce sont des idées de telle femme, tu vois, qu'on t'a même constaté. Ce sont des telles femmes, quand tu leur donnes, tu leur donnes 10 euros, elle gâte 5 euros à la banque. Et puis, avec les 5 euros restant, elle sait faire ce qu'elle peut faire. Là, vous voyez, non. Ça veut dire que là, tu dois connaître des signes. Le sens de l'économie, elle ne veut pas te dépouiller. Même souvent, même là, quand elle sait que tu vas te dépenser et puis, bon, tu vas te dépenser dans certaines choses qu'elle sait qu'elle sait qu'elle peut te dépenser. Moi, elle va te donner des idées, des idées. Une femme qui t'aide à garder ton argent. Ça, c'est une bonne femme. C'est un signe qui ne le donne jamais. Le diable aussi peut faire ça, hein. Mais, c'est ça un bon signe. Parce que la plupart des filles qui sont là dehors, toutes elles sont là, en train de dire, oh, je vais me maquiller, oh, ah, je vais faire mes cheveux, ah, mon rouge à lèvres. Des choses unies. Elles sont là en train de parler. Ça, c'est bon. C'est comme moi, j'ai connu une fille. Moi, je parle des vraies choses pour vous voulez. Elle parle des pantalons, jeans qu'on doit acheter pour qu'elle puisse porter pour aller le samedi en boîte. Moi, je parle de comment créer une entreprise avancée. Elle me parle d'une jean boîte. Comment elle va aller chauffer avec ses amis en boîte et comment elle a besoin d'une jean pour porter. Ça, c'est quelle mentalité, ça? Ah, ça, c'est quelle mentalité? Ah, ça veut dire que celle qui va t'aider à aller de l'avant, c'est celle-là, que ça, c'est être la femme qui te faut. Tous les vrais gars ont besoin de ça. Il y a des gens, il y a des gens là dehors qui n'ont pas besoin de telle femme. Elles ont toujours besoin de femmes, de joie, les filles, de joie. Oui, la joie, en cas s'amuser, en cas juste s'amuser seulement. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Le temps qu'elle a, là, ça ne nous appartient pas. Nous tous nous sommes tentés de grandir, de vieillir seulement. Donc, sachons profiter du temps que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde, avec les personnes qu'il faut. Il ne faut pas tomber sur une diapositive, sinon elle va te blesser. Je ne sais pas, je ne vais pas te blesser, sérieusement. Après, il m'a dit à Dieu, je te dis, dans tous tes choix, quoi, dans tous tes choix, sinon vraiment, tu vas témoigner ici, si j'en suis bon, c'est vrai que si j'en suis bon, trouver les témoignages puissants, la bonne bête. Non, vous pouvez aller juste un coup d'un clic, si j'en suis bon, allez, ça n'est pas d'accord, vous allez nous voir, j'en suis bon, 3 et nos autres chaînes. Abonnez-vous, allez, si j'en suis bon, trouver les nouveaux témoignages puissants, vous serez même surpris, parce que ce n'est pas ça, non, ce n'est pas possible. Ah, mon frère, ça veut dire que tu vas reconnaître la bonne femme par ses oeuvres. C'est quoi, on l'appelle chez nous, il faut la tester, il faut la mettre à l'épreuve. Vous voyez, il faut la mettre à l'épreuve. Il faut la mettre à l'épreuve. Ça ne veut pas dire que pendant que tu étais de l'étudier, tu vas coucher avec l'épreuve, à faire des relations sexuelles. Si tu mets ça devant, toi-même, toi-même, tu as échoué. Il ne faudrait que ce qui vous lise, soit très, très, très important, hyper important. Quelque chose qui va vous faire avancer, évoluer et être vraiment toujours à la tête, comme Dieu l'a dit. Une femme qui est capable de te dire la vérité et de te loigner d'un mauvais chemin ou encore d'une mauvaise décision. Chez nous, on dit, une femme qui est prête à dépenser tout son argent pour toi, ça, c'est la femme idéale. Est-ce que vous savez pourquoi les gens disent ça? Est-ce que vous savez pourquoi les gens disent ça? C'est parce que là où c'est tout ton argent, c'est là où c'est tout ton cœur. Si la femme dépend de tout son argent sur toi, c'est que son cœur, c'est tout sur toi. Elle sera même prête à foncer avec toi-même. Vous allez même où vous en voulez. Allez où vous voulez. Mais ce n'est pas toujours facile de tomber sur de telles femmes parce qu'aujourd'hui, je vois plus de filles sorcières là-dedans. Il y en a plein d'un. Hey. Amis, si tu veux trouver une bonne femme, ces temps-ci là, il faut te lever tôt. Tu te lèves tôt. Tu te lèves bien le visage. Tu lèves tôt bien tes deux yeux là. Et puis, il faut regarder, il faut regarder tes yeux spirituels. Pour faire ce que tu dois voir, pour ne pas faire d'erreur. Parce que si tu as fait, tu as accéléré les choses. Chant, tu es pressé, pressé, pressé pour te marier, pressé, 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 pressé. Trop pressé, arrive-t-on. Si tu es trop pressé pour te marier, tu vas tomber même sur le jump. Le jump a sa vie en femme comme ça. Ouh, avec des sédures, au moins, j'ai ta rencontre là. C'est le jump qui a venu dans. Qu'un seul qui s'est transformé en femme. Ah non, c'est rien. Le monde aujourd'hui, le monde aujourd'hui, trop compliqué. Nos parents du passé, la même forme, étaient à l'aise puisque nous, quand même. Alors que ça va de mal en pire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des techniques, des conseils, regardez ça en commentaire. Nous sommes en famille. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sûr, j'en suis bon. C'est parti. Sûr, j'en suis bon.